Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, je suis en train de faire un règlement intérieur. Quand je suis en train de faire un président du groupe parlementaire, je suis en train de faire un travail pour le faire, je suis en train de faire un règlement intérieur. Le premier ministre a fait la déclaration de politique générale, parce que le premier ministre a fait la déclaration devant un jury populaire. Mais je suis en train de faire le premier ministre. Lors de sa conférence aux presses, le 13 juillet dernier, le président de la République, Bassirou Jomaï Jaharfei, a informé avoir demandé à son premier ministre de sursoir à sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Il a par la même occasion informé avoir demandé au président de l'Assemblée nationale de convoquer les présidents de groupes parlementaires en vue de revoir le règlement intérieur et de permettre à son premier ministre de faire sa DPJ à l'Assemblée nationale. C'est quoi la DPJ ? La déclaration de politique générale est une manière pour le premier ministre de faire connaître l'orientation qu'il compte donner à la politique de la nation. Il indique aux députés de l'Assemblée nationale toutes les orientations des actions de son gouvernement. Nous avons rencontré le juriste spécialiste des questions électorales, M. Vincent Désiré-Mendy, qui nous explique les contours de ce DPJ. On demande au premier ministre de faire une déclaration de politique générale qui, on peut dire, en réalité, n'est rien d'autre que la vision du chef de l'État, mais qui sera expliquée par un exécutant. Donc, c'est pourquoi certains parlent du caractère non essentiel de la déclaration de politique générale. Bien vrai que ça a été inséré maintenant dans la Constitution de 2001. Donc, tout premier ministre doit se prêter à cet exercice, puisqu'il est fixé par l'article 55 de la Constitution, qui stipule « Après sa nomination, le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du premier ministre, donner lieu à un vote de confiance. En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. » Pourquoi le débat se pose actuellement ? Un petit rappel s'impose. Tout est venu du changement institué par la loi organique 2019-14 qui modifie le règlement intérieur de l'Assemblée nationale suite à la suppression du poste de premier ministre. Laquelle loi compte plus d'une dizaine d'articles se rapportant au premier ministre et à ses dispositions modifiés ? Et suite à cela, il fallait adapter le règlement intérieur de l'Assemblée. Autant plus que, sur la base de ce règlement intérieur, le premier ministre avait certains pouvoirs et également certaines obligations qui étaient intruites dans le règlement intérieur de l'Assemblée. En 2021, le poste de premier ministre a été instauré. Il fallait faire aussi la mise à jour suite à l'introduction du poste de premier ministre. Le député du Parti démocratique sénégalais, Serine Mbakie Abouchab, confirme l'indéquation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis 2019 en ce qui concerne les questions liées au premier ministre. Nous sommes installés le 12 septembre 2022. Une fois à l'Assemblée nationale, on nous a remis un règlement intérieur édition 2021. Mais par la suite, on a su que ce règlement intérieur était du faux parce qu'il y a des dispositions qui ont été réintégrées dans le règlement intérieur de façon illégale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par l'Assemblée nationale. Donc le débat est posé. Et il y a un député qui avait saisi le président de l'Assemblée nationale pour lui demander de mettre à jour le règlement intérieur. Bien que la déclaration de politique générale soit fixée par la Constitution, elle n'impose par contre pas de délai. La Constitution ne donne pas de délai. C'est pourquoi jusqu'à présent, vous voyez, les juristes ne parlent pas de délai. Et en droit, en vertu de la Constitution, on peut conseiller le délai raisonnable comme étant un délai de trois mois. Même si ça ne figure pas dans la Constitution. C'est la raison même pour laquelle, depuis, je pense, vers les années 2000, le docteur El-H. Mbouch a toujours soulevé cela en disant que le règlement intérieur ne devrait pas comporter l'article qui exige ou qui impose un délai au Premier ministre. Cela devrait être dans la Constitution. En principe, on peut se baser uniquement sur la Constitution pour faire la déclaration de politique générale. À ce moment-là, la personne du Premier ministre devrait dire « Je me conforte à la Constitution. Je vais y aller. » Il reviendra à partir de ce moment à l'Assemblée, notamment à son bureau, de définir la procédure interne. Se basant sur les carences notées sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué dans une lettre de réponse à un député que sa DPG était déjà prête et qu'il n'attend que le rétablissement du règlement intérieur pour qu'il vienne faire sa déclaration. Le Premier ministre a répondu aux députés qu'il avait adhérent une lettre qui lui dit que j'ai l'impression même de venir vous faire face. Mais comme vous l'avez dit, puisque vous avez un contentieux arrivé, je vous laisse d'abord régler ce problème-là. Et ensuite, je vous donne une lettre. Comment dépasser ce débat afin que le Premier ministre Ousmane Sonko fasse sa déclaration ? Pour régler ce problème, nous avons introduit une proposition de loi qui vise à modifier le règlement intérieur pour y réintroduire les dispositions. Nous l'avons déposé et le dossier est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Les présidents du groupe parlementaire sont en train de se réunir pour s'atteler sur le sujet. Et je pense que d'ici la même façon, le règlement intérieur sera rétabli et en tant que le Premier ministre pourra être reçu à l'Assemblée nationale comme il faut le droit. Si le règlement intérieur a été modifié, supposons le 25 juillet,